Bonjour à tous, je m'appelle Maxime, bienvenue sur la chaîne Moderne Guitare. Ensemble, dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi les rythmiques d'Andy Shove sont si originales. Alors si vous ne connaissez pas Andy Shove, je vous conseille vivement d'aller l'écouter. C'est un auteur-compositeur-interprète canadien qui a sorti maintenant plusieurs albums et il a un jeu de guitare assez particulier et on va voir en quoi ça consiste. Alors je vais prendre comme exemple un morceau qui s'intitule Cover in Dust qui figure sur l'album The Bearer of Bad News et qui donne à peu près ceci. Alors qu'est-ce qu'on a d'original ici ? Ce n'est pas vraiment au niveau de l'harmonie, ce sont des accords vraiment tout simples, des accords basiques que vous connaissez tous. Donc pour détailler, on a un accord de Sol majeur, ensuite on a l'accord de La7, un accord de Do majeur et un accord de Mi mineur. Alors qu'est-ce qui va faire que cette rythmique sonne vraiment bien ? Tout réside dans la manière dont il va jouer ses accords et les voicings qu'il va utiliser. Alors les voicings, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est ? C'est une manière différente d'agencer les notes d'un accord. Et en l'occurrence, il a un jeu très particulier à la guitare qui fait que quasiment toutes ses rythmiques, il les joue uniquement sur les trois cordes graves de la guitare. Nous, généralement, quand on apprend des morceaux, quand on apprend des accords, quand on commence à jouer en rythmique, on a tendance à jouer sur les six cordes. Si je prends la même progression harmonique que je viens de vous montrer et que je les joue avec vraiment des accords de base, des accords de débutants que l'on connaît, ça va donner ça. Alors c'est très beau, ça fonctionne, il n'y a aucun souci. Mais vous voyez qu'entre ça et ça, Il y a pas mal de différences et vous entendez que même si c'est la même grille harmonique, on a des couleurs qui sont un peu différentes et on a une atmosphère aussi qui est différente. Et c'est une atmosphère qui correspond bien finalement à celle de ses chansons, aux chansons d'Andy Schoff, même à sa personnalité, quelqu'un de plutôt réservé, assez timide comme ça de prime abord. Et ça, on le ressent dans sa façon de jouer et même dans sa façon d'agencer les accords. Si le contenu de la chaîne vous intéresse, pour me soutenir, c'est tout simple, il vous suffit de vous abonner, de cliquer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Vous pouvez également faire un tour sur le site moderneguitareonline.com et vous pouvez retrouver plein de ressources gratuites, des tablatures ainsi que des playbacks. Alors que fait-il ? Comment joue-t-il ces accords ? Et bien tous ces accords, finalement, comme je vous l'ai dit, ils les jouent sur les trois cornes graves de la guitare. Il va trouver des triades, majeures et mineures, et même des accords de septième de dominante, à jouer sur ces trois cornes graves. Et pour ça, on va devoir faire appel à notre connaissance du manche et à notre connaissance des différentes triades sur le manche. Alors ici, il va commencer pour l'accord de Sol majeur. Au lieu de jouer ça, on va avoir sur les trois cornes graves ceci. Donc je joue ici mon Sol, le Si, la tierce, et je redouble à l'octave le Sol. Donc là, vous voyez qu'on a un accord dans lequel il n'y a pas de quinte. On n'a pas vraiment besoin de la quinte ici, puisqu'on a déjà la tierce majeure qui donne la couleur de l'accord. Ensuite, on a un accord de La7 qui va jouer comme ceci. Alors ici, on a notre La sur la corde de Mi, on a le Do dièse, la tierce majeure sur la corde de La, et on a le Sol, la 7ème mineure sur la corde de Ré. Ensuite, nous avons l'accord de Do majeur. Alors au lieu de le jouer comme ceci, dans sa forme basique ouverte, il va le jouer comme ça. Alors c'est un accord de Do un peu particulier, parce qu'on n'a pas la tierce dedans. On a uniquement la fondamentale et la quinte. On a sur l'accord de Mi grave le Sol, sur l'accord de La on a le Do, et on a le redoublement à l'octave de la quinte. Et on va terminer sur l'accord de Mi mineure, comme ceci. Donc on a l'accord David de Mi, on a ici sur l'accord de La, le Si, la quinte, et on a la tierce mineure sur l'accord de Ré, à la cinquième case. Donc je récapitule, on a le Sol, La 7, Do, et Mi mineure. Alors outre le fait que grâce à ces voicings, on a une atmosphère vraiment particulière, beaucoup plus sombre, un peu moins claquante, ces voicings nous permettent également de garder une note commune tout du long dans notre accompagnement, une note commune à tous ces accords. Cette note commune, ça va être le Sol. Puisque quand je suis sur mon premier accord, le Sol majeur, dans cette disposition-là, vous voyez que, ici, sur l'accord de Ré cinquième case, j'ai mon Sol. Quand je vais passer à mon accord de La 7, eh bien, dans ce voicing, je garde, ici, mon Sol, à la cinquième case de la corde de Ré. Quand je passe sur le Do, pareil, je le garde, ici. Et enfin, quand j'arrive sur l'accord de Mi mineure, eh bien, j'ai encore ce Sol, corde de Ré cinquième case, que je garde sur mon accord de Mi mineure. Donc, vous voyez que, grâce à ces différents voicings, j'arrive à garder à chaque fois une note, la note la plus aiguë, qui est une note commune à tous ces accords. Donc, Sol, La, La 7, Do, et Mi mineure. Et ça, ça va lui permettre aussi de faire une petite appoggiature sur cette note pédale. Alors, je vous rappelle que j'avais déjà fait une vidéo sur les notes pédale, c'est exactement ici le même principe. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à cette vidéo. Donc, il va faire une petite appoggiature sur cette note avec une appoggiature chromatique inférieure avec le Fa dièse. Et il va le jouer comme ça. Ça, c'est une technique qui utilise vraiment énormément. Alors, pas tout le temps sur tous ces morceaux, mais quand même sur une bonne partie. Par exemple, je peux vous citer un autre morceau qui figure sur l'album The Bear of Bad News qui s'intitule You're Out Wasting et qui fait ceci. Et bien là encore, c'est le même principe. On reste sur les trois cornes graves de la guitare. Donc là encore, on a des accords vraiment tout simples, accords basiques. On a Mé mineur, Si majeur, Sol, La, La7. Ensuite, on a Do pour revenir sur Sol. Majeur. Alors, la leçon qu'on peut en retenir, c'est d'une part, ça va nous forcer à travailler nos triades uniquement sur les trois cornes graves de la guitare. Par exemple, pour jouer un accord de Do majeur, je vais jouer cette position. Pour jouer un accord de Ré mineur, par exemple, je vais le jouer comme ça. Dans cette position, j'ai la quinte à la basse, la fondamentale et la tierce. Pour jouer un accord de La mineur, par exemple, je peux le jouer comme ça. J'ai la fondamentale, la tierce mineure et la quinte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné quelques idées pour intégrer ce concept dans vos rythmiques. Si le contenu de la chaîne vous intéresse, pour me soutenir, c'est tout simple, il vous suffit de vous abonner, de cliquer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Vous pouvez également faire un tour sur le site moderneguitareonline.com et vous pouvez retrouver plein de ressources gratuites, des tablatures ainsi que des playbacks. de la cloche. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?